En France, on dénombre chaque année entre 40 000 et 50 000 disparitions de femmes, d'hommes ou d'enfants, tous âges confondus. En moyenne, 30 000 de ces personnes sont retrouvées, le reste rejoignant les dossiers des disparitions inquiétantes. Parfois, ce sont même des familles entières qui se volatilisent du jour au lendemain. C'est précisément ce qui arrive à Agnès, Anne, Thomas, Arthur et Benoît Dupont-de-Ligonnès au mois d'avril 2011. Juste avant qu'on ne débute cette vidéo qui regorge de détails, laissez-moi vous préciser que des citations vous seront présentées à l'écran. Et elles vous seront présentées telles que les protagonistes les ont rédigées, pour conserver le caractère authentique de celles-ci et l'immersion dans l'histoire. Donc, s'il y a des fautes d'orthographe ou de la ponctuation surabondante, c'est tout à fait normal, ne vous offusquez pas, c'est comme ça que ça a été rédigé. Maintenant que ceci a été dit, on peut débuter. Cette histoire tragique a tellement ému et scandalisé l'opinion publique qu'aujourd'hui encore, rares sont ceux à ne pas avoir entendu parler de la tuerie de Nantes. Tout le monde a eu l'occasion de se forger sa propre opinion sur cette affaire hors normes qui a agité tout le pays et obsède toujours les enquêteurs nantais après plus d'une décennie. Et vous allez voir qu'entre manipulation, secrets bien gardés et surtout grâce aux nombreux mails que l'assassin pensait avoir effacés et qui ont refait surface lors de l'enquête, nous sommes peut-être loin de connaître toute la vérité au sujet de l'homme responsable du massacre de toute sa famille, Xavier Dupont de Ligonnès. C'est en 1961 que Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès voit le jour, au sein d'une famille d'aristocrates versaillaises, pieuses et conservatrices dont la noblesse remontrait au XVIe siècle. Pour ses parents, Geneviève et Hubert, Xavier est le fils idéal. Un enfant très facile, doux, affectueux et très proche de ses sœurs, Véronique l'aînée et Christine la petite dernière. Les règles sont strictes dans l'appartement versaillais de la rue Foch. Geneviève et Hubert prônent une éducation à l'ancienne, où la religion doit tenir une place primordiale. Par exemple, chaque soir, le petit Xavier dispose de 10 secondes, montre en main, pour raconter sa journée à son père. Il se plie à l'exercice du mieux qu'il peut, apprend à aller très vite à l'essentiel et à s'exprimer d'une manière très ordonnée, quasi militaire. Ce qui transparaîtra clairement des années plus tard dans les nombreux mails qu'il écrira à ses proches. Geneviève, quant à elle, pourrait être décrite au premier abord comme une femme dévote. Elle ne rate jamais la messe, prie avec ferveur, prend toutes ses décisions en fonction de Dieu. Elle semble vivre sa foi comme à une autre époque, où tout tourner autour de la croyance divine. Mais la réalité est bien plus trouble. Car Geneviève est aussi fermement convaincue de recevoir directement des messages de la part de Dieu qu'il ne communiquerait qu'à elle et à personne d'autre et qui concernerait la fin du monde. Tous ces messages qu'elle reçoit, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, la mère de famille les couche sur papier lors de séances d'écriture automatique pendant lesquelles elle semble être en transe. La prophétesse autoproclamée affirme que l'église catholique est infestée par le diable et inculque à ses enfants que la fin du monde est imminente et qu'il faut à tout prix s'y préparer. Elle crée même sa propre église qu'elle nomme l'église de Philadelphie et convertit ses premiers adeptes après avoir publié un recueil composé de ses principaux messages divins. La récompense qu'elle promet à la vingtaine de membres de l'église de Philadelphie n'est pas des moindres. Elle leur promet en effet qu'ils sont les élus de Dieu et que ce sont les seuls qui survivront à l'apocalypse qui s'abattra bientôt sur terre. Hubert semble être au mieux passif quant à ses messages mystiques prêchés par Geneviève mais les enfants du pont de Ligonnès, à leur jeune âge, ne remettent rien en question. Leur mère a l'air d'y croire tellement fort à cette histoire d'apocalypse alors tout naturellement baignés dans cette ambiance mystique du matin au soir, ils grandissent dans la crainte de voir le monde s'effondrer dans une croyance morbide et presque fanatique en ce Dieu impitoyable. Si le tableau est déjà assez glauque, vous verrez pourtant qu'au moment de la traque de Xavier Dupont de Ligonnès, les enquêteurs qui creuseront la piste religieuse vont atteindre l'abjecte. Mais on en reparle plus tard. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez que je vous raconte ce genre d'affaires criminelles. Pour le moment, Xavier est âgé d'à peine 10 ans. Et le couple unique formé Hubert et Geneviève commence à se fissurer sérieusement. La famille a beau avoir conservé son titre de noblesse, elle est en effet loin de posséder la fortune qui a fait sa réputation par le passé. Désargenté, mais bouillonnant d'idées, le père de Xavier, Hubert, tente de monter sa propre entreprise en se convainquant qu'ils peuvent retrouver leur richesse. Sauf que le projet ne fonctionne pas. En revanche, les dettes, elles, se multiplient bel et bien. Car Hubert ne s'est jamais acquitté de ses cotisations auprès de l'URSSAF. Et c'est peut-être l'URSSAF qu'on aurait dû envoyer traquer Xavier Dupont de Ligonnès, parce que eux, ils finissent toujours par vous retrouver. Mais le patriarche n'est pas seulement un mauvais gestionnaire en affaires. Paroudeur, homme à femme, il a la liberté qui lui coule dans les veines. Ce qu'il veut, c'est refaire sa vie, en finir avec les problèmes, le mysticisme de son épouse et les responsabilités qui lui pèsent sur les épaules. Alors, en 1979, il abandonne sa famille, et part refaire sa vie en Côte d'Ivoire avec sa secrétaire et maîtresse, Catherine. Évidemment, il n'emmène pas ses dettes avec lui, qu'il préfère laisser bien généreusement à sa femme et leurs trois enfants. La famille Dupont de Ligonnès est à présent ruinée. Surtout, pour Xavier, son père est le pire des traîtres. À ses yeux, il n'y a rien de plus lâche qu'un homme qui abandonne sa famille derrière lui en s'enfuyant ou bien en se donnant la mort. Et cette idée va rester profondément ancrée en lui. Pourtant, il partage indéniablement certains traits de caractère avec son paternel. Comme lui, Xavier ressent le besoin de s'affranchir de la pesanteur sociale liée à son nom. Alors, comme tous les jeunes de son âge, l'adolescent fait des bêtises, roule à tombeau ouvert avec la décapotable d'un ami pour impressionner les filles, fume entre incognito dans le parc du château de Versailles une fois la nuit tombée, bref, il fait les 400 coups. Il est d'ailleurs loin d'être seul, car sa personnalité bienveillante, franche et généreuse, lui attire de très nombreux amis. Xavier se soucie toujours des autres, c'est un fonceur sûr de lui, et avec sa belle gueule, il se fait très vite courtiser par les filles du lycée. Il est de toutes les fêtes, un peu à l'image de ce garçon ultra populaire qu'on peut voir sur les campus des films américains. Sans qu'il ne le sache, une fille en particulier est complètement subjuguée par le bad boy versaillais dans son blouseau en cuir. Agnès au danger, qui est bien trop timide pour tenter quoi que ce soit vis-à-vis de celui que toute courtise. Pourtant, elle est déjà follement amoureuse de Xavier. Agnès, cette grande brune aux cheveux longs, incarne toute la délicatesse qu'on attend d'une fille de bonne famille de cette époque. Fleur bleue, douce et réservée, elle vient en effet elle aussi d'une famille fortunée. Née en 1962 à Neuilly-sur-Seine, elle grandit choyée par les siens. Tout comme Xavier, Agnès s'est élevée dans la foi et place la religion au sommet de ses priorités. Peut-être remarque-t-elle Xavier Dupont de Ligonnès parce qu'il ose, lui, franchir les limites et goûter aux vrais frissons. Toujours est-il qu'elle l'admire en secret, sans jamais oser espérer qu'il se passe quelque chose entre eux, jusqu'au jour où leur regard se croise dans un bar. Xavier est tombé immédiatement sous le charme de la jolie brune. C'est le coup de foudre pour les deux lycéens qui se mettent aussitôt en couple et annoncent leur fiançaille trois ans plus tard, alors qu'ils ont respectivement 20 et 21 ans. Mais alors qu'il vient à peine d'entrer en école de commerce, Xavier doit abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa mère et de Christine, sa plus jeune sœur, qui ne s'en sortent plus seul. Il considère qu'il est de son devoir de faire bouillir la marmite au sein du foyer que son père a abandonné. Alors, c'est sans rechigner qu'il enchaîne les petits boulots de manutention pour permettre à Geneviève et Christine de garder un toit au-dessus de leur tête. L'été de ses fiançailles, en 1982, Agnès et lui décident de partir en Corse pour les vacances d'été. Xavier a travaillé dur de longs mois et il pense que cette petite pause en amoureux lui fera le plus grand bien. Ils choisissent un joli camping qui leur permettra de profiter de la mer. C'est malheureusement dans ce même camping qu'il va croiser la route de Claudia, une jeune mannequin venue d'Allemagne qui fait tourner toutes les têtes dans les allées. Xavier, le jeune homme rangé, qui aime l'ordre et la fidélité de son couple, n'y résiste pas. Sur un coup de tête, transit d'amour, quitte donc sa fiancée en plein milieu des vacances pour avoir le champ libre avec sa belle Allemande. Comme on peut s'en douter, Agnès se sent profondément humiliée et blessée. Mais elle n'a pas non plus envie de rester pour voir celui qu'elle aime jouer les séducteurs avec une autre femme. Xavier a pris sa décision. Elle ne peut pas le forcer à l'aimer ou à rester avec elle. Partie fiancée, elle rentre donc en région parisienne seule et célibataire, le cœur brisé. Claudia, de son côté, tombe rapidement sous le charme de Xavier et se met en couple avec lui. Au milieu des années 80, Xavier est atteint d'un pneu motorax. C'est un problème pulmonaire. Cela indique qu'il y a soit de l'eau, soit du gaz localisé au niveau des poumons et choisit d'aller se faire soigner à Aix-en-Provence. Cela tombe bien, Véronique, sa plus grande sœur, est partie s'installer à Draguignan il y a quelques années et pourra le loger. Il décide donc carrément de changer de vie et de quitter la région parisienne pour s'installer dans cette jolie ville du sud. Au final, cela semble être un très bon compromis puisqu'il y retrouve même Emmanuel Teneur, son meilleur ami depuis l'adolescence, qui vit lui aussi en région PACA. Sur place, il se met à la recherche d'un travail. Il ne souhaite pas rester indéfiniment chez sa sœur et puis sa belle allemande vit à Hannover. Alors il faut payer les voyages pour aller la voir. Xavier ne tarde pas à se faire embaucher par la Société des Engrais Mono. C'est dans cette entreprise qu'il va faire ses premiers pas en tant que commercial en vendant du matériel de jardin. C'est aussi grâce à cet emploi qu'il rencontre celui qui deviendra l'un de ses amis très intimes, Michel Rétif. Michel est commercial, lui aussi. Homme à femme, extraverti, il a du bagout et rêve de partir à l'aventure. Mais pas n'importe où. Ce qui le fait vibrer, c'est le rêve américain. Les grosses cylindrées, les kilomètres de bitume, la country. Ça matche immédiatement avec Xavier, qui est lui aussi un grand passionné de la culture américaine. Les deux collègues se retrouvent souvent après le travail pour aller boire un verre. Les deux amis se rapprochent très vite, grâce à leur passion commune, mais aussi à leurs qualités respectives. Lorsque Michel parle de Xavier à ses proches, juste après leur rencontre, il le décrit comme quelqu'un d'extrêmement intelligent et doté de compétences extraordinaires. Ce sont ses mots. C'est l'effet qu'a Xavier Dupont de Ligonnès, du haut de ses 21 ans, sur tout son entourage. Il envoûte, charme par son éloquence et son sens de la famille, hors rencontre avec une belle Allemande sur une plage paradisiaque, et de l'amitié, et laisse dans les esprits de ceux qui le rencontrent, une marque indélébile. Seulement, depuis toujours, il est agité par une dualité qui le dévore. Il est attaché à l'éducation qu'il a reçue et à son héritage familial, mais c'est aussi un aventurier dans l'âme, plutôt volage, et sa belle histoire d'amour avec Claudia, l'Allemande, ne tient pas. En 1989, la société des engrais monaux le licencie sans qu'on en connaisse le motif. Célibataire, libre de toute responsabilité, ayant du temps à tuer et un peu d'argent de côté, Xavier comprend que c'est le moment ou jamais de réaliser son rêve, et il propose alors à Michel Rettif de prendre 3 mois de vacances pour faire cette grande tournée des Etats-Unis dont il parle depuis si longtemps. A la fin de cette même année, les deux amis prennent l'avion pour New York, en finançant leur voyage grâce au chômage et aux indemnités de licenciement. Sur le sol américain, dont il foulera 48 des 50 Etats, il vit comme il l'a toujours voulu, libre et baroudeur, enchaînant les filles et les périples sauvages. L'amitié de Xavier et Michel se renforce, devient inébranlable. Le voyage fait deux des frères. Xavier adore le fait de vivre d'opportunités, sans contraintes et sans règles. Parfois, ils arrivent à travailler et à se faire de l'argent facile, mais les deux hommes voient les jours défiler et savent très bien qu'ils devront bientôt rentrer en France. Rentrer, retrouver leur vie maussade d'avant et dire adieu à leur rêve américain ? Impossible, ils sont heureux là-bas. Xavier aime trop les Etats-Unis, à un point presque obsessionnel. La culture, la musique, la nourriture, les paysages, la mentalité. Alors Michel et lui mettent au point une combine pour se faire de l'argent et revenir au plus vite. Ils vont rapatrier en France de grosses voitures américaines qui sont bien plus abordables aux Etats-Unis. Le but est de les revendre à des passionnés comme les Xavier, mais en se faisant un bénéfice suffisant pour financer le prochain voyage et relancer la combine. Bien sûr, légalement, ce n'est pas aussi simple. Des lois encadrent l'import des voitures étrangères, lois que contournent très fièrement Michel et Xavier lorsqu'ils rapatrient plusieurs véhicules en même temps. Ils trafiquent les plaques d'immatriculation et se servent du nom à rallonge de Xavier en inscrivant par exemple une voiture au nom de Dupont et l'autre au nom Ligonnès. Très vite, ce sont deux autres voyages de trois mois chacun qui sont organisés. Michel et Xavier passent en tout neuf mois sur le territoire américain et leur petit trafic de voitures anciennes marche tellement bien que les deux compères songent même à étendre l'activité à la Nouvelle-Calédonie où vit l'un des cousins de Xavier. Sauf que, de passage à Paris, après ce troisième road trip américain, Xavier recroise la route de son ex-fiancé, Agnès. Tout à coup, les vieux sentiments remontent à la surface et se bousculent dans sa tête. Xavier a changé, il a mûri. Mais dans la vie d'Agnès, qui ne l'a pas attendue pendant tout ce temps, un grand changement a aussi eu lieu. Elle est enceinte d'un petit garçon. Mais le père l'a quitté et refuse de reconnaître son enfant. Et dans la bonne société versaillaise, même dans les années 90, c'est encore un profond déshonneur et une honte pour la famille. Xavier se rend compte qu'il est toujours amoureux d'Agnès, son premier vrai amour, et ne réfléchit pas longtemps avant de se poser en sauveur en proposant de l'épouser. Ainsi, l'affront serait lavé, l'honneur d'Agnès sauf, et tout rentrerait dans l'ordre. Il est sûr de lui et choisit l'amour, cette fois-ci à la liberté et à la vie de rêve qui lui tendent les bras. La famille d'Agnès n'apprécie que moyennement Xavier, depuis qu'il l'a abandonné et rompu leur fiançaille lors de leurs vacances en Corse. Ils se disent que rien ne l'empêche de recommencer plus tard, sur un autre coup de folie, mais ils ne peuvent pas se payer le luxe de laisser Agnès mettre un enfant au monde sans être mariée. Agnès accouche en juillet 1990, d'un petit garçon qu'elle nommera Arthur, et au mois de septembre, le mariage est donc célébré à la hâte et en toute discrétion. Xavier se retrouve tout à coup marié et père de famille. Agnès, qui a tout pardonné à Xavier et qui l'aime comme à ses 15 ans, n'a jamais été aussi heureuse. Ce dont elle ne pouvait pas se douter en s'unissant à lui, c'est qu'elle signait aussi son propre arrêt de mort. Les premières années de mariage se déroulent sans accroc. Il y a des hauts et des bas dans le couple que forment Xavier et Agnès, certes, mais rien de plus que ce que l'on peut rencontrer dans n'importe quelle relation. Chacun s'efforce de faire des concessions, de plaire à l'autre et de garder la flamme intacte. Il faut s'occuper d'Arthur, l'enfant d'Agnès, que Xavier reconnaît officiellement comme son fils, puis d'un nouveau bébé lorsque Thomas naît le 28 août 1992. C'est aussi pendant cette année que Xavier, qui a toujours mis l'idée pour se faire de l'argent, s'inscrit au registre du commerce et des sociétés de Draguignan. Il veut importer des objets en bois d'olivier de Tunisie et les revendre à prix d'or sur le territoire français. Un peu comme quand il faisait venir des voitures américaines à l'époque, avec son ami Michel. Mais contrairement à l'import de voitures, cette seconde expérience dans le monde du commerce est un premier échec cuisant pour le père de famille. Pour autant, Xavier ne se laisse pas abattre. Il y croit toujours, à son rêve américain, à l'argent facile et à ce gros coup qu'il arrivera à faire un jour. De toute façon, s'il y a bien une chose dont il est convaincu, c'est que son intelligence surpasse la normale et que le génie dont il est doté finira par payer. Deux ans plus tard, Anne, une petite fille, pointe sans prévenir le bout de son nez. Et finalement, le petit dernier, Benoît, voit le jour le 29 mai 1997. Xavier et Agnès déménagent au gré des naissances, dans le souci de trouver toujours mieux pour leurs enfants et eux. C'est ainsi qu'ils finissent par poser leur valise dans la jolie commune de Pornic, en Loire-Atlantique. Agnès ne travaille pas, préférant se consacrer entièrement à ses enfants. Mais en fervente croyante, elle tient à donner l'exemple à sa progéniture et ne manque jamais la messe du dimanche matin. Xavier, lui, est la plupart du temps sur les routes. En attendant de faire fortune grâce à l'une de ses idées révolutionnaires, il faut bien faire bouillir la marmite. Il a donc repris son ancien métier de commercial et travaille sans compter ses heures. Pour l'instant, la vie suit son cours. Les Duponts de Ligonnès sont décrits par les habitants du quartier comme des gens aimables, courtois et discrets. On n'a rien à leur reprocher, ce sont les voisins rêvés. Xavier, d'ailleurs, est très fier de sa petite famille idéale et plus particulièrement d'avoir adopté Arthur, le premier enfant d'Agnès. Il aime rappeler à tout le monde qu'il a sauvé sa femme du déshonneur, car il ne pouvait pas la laisser élever cet enfant toute seule. Mais il aime Arthur comme son fils et ne fait aucune différence entre lui et ses enfants biologiques. De l'avis de tous, en réalité, Xavier est un papa poule, prêt à tout pour sa famille. Pourtant, la petite vie de famille parfaite s'apprête à dérailler. Car, comme dans la plupart des drames familiaux qui s'abattent sans que personne n'ait rien vu venir, les apparences sont souvent trompeuses. Agnès, la mère de famille aimante, patiente et impliquée, est en fait une femme rongée par la solitude. Elle mène une vie de recluse, ne vivant que pour ses enfants, l'entretien de la maison et son mari lorsqu'elle a la chance de le croiser. Ses seules sorties consistent à se rendre à la messe et cette absence totale de vie sociale lui pèse. Et c'est la mort de son père en 1998, 12 ans après sa mère, qui va réellement lui mettre un coup. Après ce décès, Agnès hérite tout de même de près de 3 millions de francs en liquidité et en immobilier, 350 000 euros aujourd'hui, dont un théâtre du 11e arrondissement parisien, ce qui va apporter une grosse bouffée d'oxygène aux finances du couple qui est loin de rouler sur l'or. Pour changer d'air, la petite famille s'offre des vacances, l'été de cette même année, direction les Etats-Unis. C'est au retour de ces grandes vacances que Xavier a enfin son idée de génie, la vision qui est censée révolutionner leur vie, créer un site internet de référencement des hôtels et restaurants pour les commerciaux qui, comme lui, passent leur vie sur les routes. Sur le papier, le projet semble réellement fonctionner. A l'heure où internet se démocratise, Xavier pourrait bien devenir un pionnier en la matière et être l'un des premiers à s'implanter dans le domaine. Il arrive ainsi à convaincre Agnès d'investir une partie de son héritage dans cette boîte qui démarre très fort, selon les propos d'Agnès, qui en parle à son parrain. La mère de famille vend donc le théâtre et confie la somme à Xavier, que ce dernier investit en publicité et recrutement d'une équipe de commerciaux, puis crée une association, la Route des Commerciaux, et le voilà lancé avec toutes les cartes en main pour réaliser le coût de sa vie. Xavier ne doute pas une seule seconde du fait que l'argent va bientôt couler à flot. Et Agnès non plus, qui a une confiance aveugle en son mari. Elle est certaine de retrouver très vite son héritage familial, voire plus encore. A tel point que la famille, qui anticipe les futurs revenus du site internet, alors même qu'il n'engendre encore aucun profit, vit déjà comme s'ils étaient riches. L'argent, évidemment, c'est celui de l'héritage d'Agnès. Les 3 millions de francs, légués par son père, partent littéralement en fumée entre cours privés pour les enfants, voyages, location de maisons avec piscine et grosses voitures. Xavier Dupont de Ligonnès s'est d'ailleurs empressé d'acheter une voiture américaine, immatriculée en Floride, avec laquelle il parade en tant que patron de sa très prometteuse société. Alors que la route des commerciaux en est toujours à ses balbutiements, toute la famille s'envole une seconde fois pour les Etats-Unis, du côté de la Floride. Cette fois-ci, ce ne sont plus seulement des vacances, mais bien un projet de vie. Xavier voudrait rester définitivement sur le sol américain, y implanter sa société, et voir grandir ses enfants là où il s'est tellement épanoui, quelques années plus tôt. Ces derniers tentent de prendre leur marque dans l'école américaine où ils sont inscrits, ce qui ne s'avère pas aussi simple que prévu. Entre novembre 2002 et août 2003, tout le monde loge dans un motel de Fort Lauderdale en attendant que les affaires décolle. Mais rien de ce que tentera Xavier Dupont de Ligonnès ne fonctionnera aux Etats-Unis, et ils n'ont pas d'autre choix que de tous rentrer sur Pornic, moins d'un an après avoir quitté la France. Certains ruminent un peu ce plantage monumental, regrettent d'avoir tout abandonné sur un coup de tête pour se retrouver finalement à devoir renouer des amitiés, se réadapter et tout reprendre à zéro alors que la situation n'était pas si mauvaise. Mais pas Xavier, qui s'accroche à son idée de site internet de toutes ses forces. Car même si le train de vie qu'ils ont mené avant de partir, puis le voyage aux Etats-Unis a été un véritable gouffre financier, et même si son affaire n'a jamais décollé, il y croit toujours et refuse de se dire qu'il s'est peut-être trompé. De retour à Pornic, Xavier embauche donc ses deux meilleurs amis dans sa société et tente de relancer le business. Nous sommes en 2004, l'année où la vie de Xavier commence à prendre un mauvais tournant. Le père de famille auto-centré se donne à fond pour faire fructifier son projet, ce qui n'est pas si mal en soi. Mais le résultat est qu'il délaisse complètement Agnès. Et surtout, cela ne prend toujours pas. Les rares hôtels qui ont payé pour être inscrits sur les sites internet de la route des commerciaux n'enregistrent aucune augmentation de leur fréquentation et ne reconduisent pas leur abonnement. Pire, certains exigent d'être remboursés, ce que se voit contraint de faire Xavier tout en bataillant pour faire croire à Agnès et aux enfants que les choses ne sont pas si dramatiques que cela. Pourtant, plus la situation s'aggrave, plus Xavier s'entête. Moins cela fonctionne, et plus il insiste, étant à présent forcé de travailler en tant que client mystère pour une autre société afin de survivre. Finalement, en 2004, il joue franc jeu avec Agnès et lui confie qu'il se trouve dans une situation financière catastrophique. Il déménage à Nantes au cours de cette période, au 55 Boulevard Schumann, dans cette jolie maison bourgeoise avec jardin de 160 mètres carrés qui sera leur dernière adresse. Entre les quatre enfants et les deux labrador, Léon et Jules, autant dire qu'il y a de la vie dans la bâtisse. Mais Xavier, lui, se renferme de plus en plus sur lui-même. En plus de la tristesse de voir tout son héritage dilapidé, Agnès doit aussi composer avec un homme qu'elle reconnaît de moins en moins. Xavier est toujours plus distant et pas que physiquement. Il a toujours été orgueilleux, mais il devient hautain et s'emporte dès qu'Agnès lui soumet des idées pour la route des commerciaux, l'écarte de ses projets professionnels en la cantonnant à son rôle de mère de famille et elle se demande si, finalement, son mari ne cherche pas à fuir ses responsabilités et son échec en passant sa vie sur les routes. Agnès, qui est une femme joviale et heureuse, se laisse gagner par la dépression à partir de l'année 2004. Elle n'a personne à qui se confier, aucun ami et au mois d'octobre, alors qu'elle est particulièrement morose, la mère de famille fait la découverte des forums de discussion sur internet. Agnès comprend très vite qu'elle a entre les mains le moyen de s'épancher et de pouvoir enfin libérer tout ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle commence à faire très régulièrement, comme si c'était devenu vital. Le 23 octobre 2004, elle poste son premier message sur l'un d'entre eux. « Je ne vais pas bien, je suis malheureuse, je me plains de tout, rira-t-il, mais lui trouve que ça va, donc ne cherche pas à creuser. Pourtant, moi, je vais mal, je suis en manque de tout, de tendresse, d'amour, d'amis communs, de sexe, de tout. Ce soir, il rentre tard, et moi, je n'aurai qu'une envie encore et encore, pleurer. À l'aide, j'ai peur que le couple idéal conformé jusqu'à présent ne soit qu'une idéalisation, justement. Ses appels à l'aide, ses messages de désespoir, Agnès les poste en ligne sur l'ordinateur de la famille pendant que Xavier est absent en semaine, ou bien le week-end, alors qu'il reste cloîtré dans le bureau qu'il s'est aménagé dans le sous-sol de la maison. Cet endroit, qui paraît lugubre aux yeux des autres membres de la famille, devient peu à peu l'antre dans laquelle Xavier Dupont de Ligonnès passe le plus clair de son temps lorsqu'il est au domicile. Bien souvent, il n'en sort qu'au milieu de la nuit. D'ailleurs, personne d'autre que lui est le bienvenu. Finalement, quand Xavier est à la maison, Agnès est seule. Afin de retrouver un peu de lien social, elle reprend contact avec une ancienne amie, Sophie, et ne tarde pas à lui confier la vérité sur sa situation. Sophie apprend ainsi que le couple est dans le rouge financièrement et qu'il bat furieusement de l'aile. Agnès explique à son amie qu'elle a l'impression que Xavier ne l'aime plus et qu'elle n'a plus confiance en lui. Psychologiquement, elle est au bord du gouffre. Plus le temps passe, plus Agnès s'épanche sur les forums, remplissant des pages et des pages de messages désespérés. Xavier est trop cassant, trop sec, trop rigide, trop militaire. Comment dire à un homme « je ne suis pas heureuse » sans qu'il réagisse de façon égoïste ? Moi, je ne veux pas le perdre malgré tout. Le 24 octobre 2004, la mère de famille poste un nouveau message qui résonne d'une manière terrible aujourd'hui. Lui demander s'il est heureux lui, je crois que ce soit maintenant ou il y a dix ans, la réponse est sans doute la même. Puis elle cite la réponse de Xavier. Oui, oui, mais si on pouvait tous mourir demain, quel pied ? Xavier ne s'en cache pas, déjà à l'époque. Le plus simple, comme il le dit, ce serait que tout le monde meurt. La solution de facilité et même une éventualité qui le soulagerait, comme si sa famille n'était pour lui qu'une épine dans le pied. Xavier Dupont de Ligonnès pensait-il déjà sérieusement en 2004 à supprimer toute sa famille ? Ou bien s'agissait-il de paroles en l'air, d'une sorte de provocation ? Difficile de le dire avec certitude. Mais si l'on en croit le message d'Agnès, ce ne serait pas la première fois qu'il tient ce genre de propos. Et au regard du massacre qu'il va perpétrer sept ans plus tard, on ne peut s'empêcher de ressentir un frisson d'effroi. Agnès continue de taper sur son clavier après avoir rapporté la réponse de Xavier. « Je suis désolé, mais moi je l'aime. Même si ça merdouille, je n'ai pas du tout envie qu'on meure tous demain. Trop facile et trop triste. Plus ensemble sur cette terre. » En tout cas, elle est à mille lieues de s'imaginer que son mari pourrait réellement, un beau matin, décider tout bonnement de les supprimer de la surface de la terre, elle et ses enfants. Connectée en permanence à Facebook, elle passe de plus en plus de temps sur les forums de discussion qu'elle noie de messages comme échappatoires à une vie devenue terne. Mais sa dépendance au réseau ne s'arrête pas à cela. Lorsque les enfants sont couchés ou absents et qu'elle est complètement seule à la maison, elle parcourt aussi des sites de rencontres. Là, elle trouve l'affection et l'attention que Xavier ne lui accorde plus depuis bien longtemps. Le fait de sentir qu'elle peut plaire à d'autres hommes lui redonne un peu confiance en elle. Elle fait connaissance avec des inconnus dans le plus grand des secrets sans pour autant dépasser les limites de la morale. Mais un jour, en surfant, elle tombe par hasard sur un vieil ami de Xavier. Plus en confiance, un peu plus à l'aise, elle commence à se confier. Les conversations deviennent de plus en plus fréquentes car l'homme sait trouver les mots qui réconfortent et plaisent à Agnès. Et un jour, alors qu'ils sont connectés sur MSN avec la webcam, la discussion dérape. Les deux amants virtuels se donnent du plaisir par caméra interposée et réitéreront ces petits rendez-vous intimes pendant plusieurs mois. Dans le même temps, Xavier, qui ignore tout des infidélités virtuelles de sa femme, vient réclamer une nouvelle fois de l'argent à Agnès. Il lui reste encore une petite somme de son héritage, 46 000 euros sur les 350 000 initiales. Ça tombe bien car c'est exactement ce qu'il faut à Xavier pour relancer son business de route des commerciaux grâce à un nouveau plan qu'il appelle le projet cristal. Xavier s'attend naturellement à ce qu'Agnès, qui a toujours cru férocement en cette entreprise, lui accorde cette dernière rallonge. Sauf que cette fois-ci, elle refuse. Cet argent est tout ce qui lui reste de ses parents défunts et elle a déjà énormément investi pour lancer la route des commerciaux, trop investi pour finalement toucher le fond et voir sa famille voler en éclats. Nous sommes au mois de juillet 2005. Xavier est furieux, complètement hors de lui car en plus de ne pas avoir eu son argent, il vient de tomber sur les discussions enflammées qu'Agnès entretient sur MSN avec un ami. Trop, c'est trop. Il claque la porte et quitte le domicile familial. Officiellement, Xavier dira qu'il est incapable d'assumer le fait que sa femme l'ait trompé. Même si son amant et elle ne se sont en fait jamais rencontrés officieusement, Agnès confirme à sa famille et ses amis que c'est bien son refus de prêter 46 000 euros à Xavier qu'il a fait sortir de ses gonds. L'homme, une fois parti, envoie ses deux fidèles amis, Emmanuel et Michel, voir sa femme pour tenter de la ramener à la raison. Non pas au sujet de la liaison à laquelle elle a tout de suite mis un terme, mais bien à propos de l'argent qu'elle refuse de lui céder. Cette tentative pour extorquer de l'argent à sa femme a déjà de quoi révolter. Pourtant, Xavier n'en reste pas là et accable lui-même Agnès de mails destinés à la faire culpabiliser. La communication au sein du couple est inexistante. Mais Xavier Dupont de Ligonnès aime particulièrement écrire de longs courriers sur son PC et dégaine les mails plus vite que son nombre pour donner des leçons de morale à sa femme. Il faut vraiment que tu comprennes car sinon on va à la catastrophe totale. Je suis sérieux et je te demande de l'être aussi. Ce n'est pas moi qui nous a amenés là comme tu dis, mais toi en refusant depuis mars de vendre 2000 euros de part par précaution mal placée. Au mois d'octobre, pourtant, Xavier reprend sa place au domicile nantais. Très vite après cette réconciliation, les proches d'Agnès et de Xavier reçoivent une lettre au contenu ahurissant. Elle est intitulée « Dernière lettre ouverte aux amis et famille de Xavier et Agnès. » Les premières lignes sont de Xavier. La période délicate entre Agnès et moi est définitivement terminée. Je suis revenu chez nous le 14 octobre car Agnès a fini par accepter mon retour, étant donné que notre séparation était de son fait et non du mien. Voici ce qu'Agnès voulait vous écrire. « Je vous fais un courrier général pour vous avouer mes torts et vous demander pardon. Je vous ai désinformé cet été en vous exposant la situation entre Xavier et moi. J'ai sans doute permis à certains d'entre vous d'avoir de Xavier une image très négative, totalement fausse et mensongère. Xavier a l'immense gentillesse de me pardonner et de continuer à m'apporter tout son amour comme il le fait depuis toujours. Je tiens à réhabiliter moi-même Xavier car je souhaite qu'il puisse vous croiser sans voir dans vos yeux l'image que j'ai pu donner de lui. En 14 ans de mariage, il ne m'a jamais trompé. Il n'est pas non plus violent avec nos enfants, il n'a jamais vécu à m'écrocher comme un croqueur d'héritage. J'ai foi en ses projets qui sont maintenant bien avancés et prometteurs et je regrette de lui avoir mis des bâtons dans les roues. Nous allons attaquer sérieusement maintenant et je vais l'y aider en travaillant avec lui au lieu de passer des heures à me faire influencer par des conversations malsaines avec des amis et des forums sur internet. Bien évidemment, c'est Xavier qui clôture le courrier par ses derniers mots. Il me fallait réagir pour sauver notre famille et rétablir la vérité car je savais qu'Agnès discutait avec tout le monde en donnant des informations erronées. J'en veux à certains d'entre vous de l'avoir encouragé dans son attitude, de l'avoir incité à entamer une procédure de séparation. Je vous remercie quand même de ne pas l'avoir laissé tomber, même si c'était contre moi, Xavier. À la lecture de ces quelques lignes, on comprend sans mal quelle emprise Xavier Dupont-de-Ligonnès exerce sur sa femme. On peut même légitimement se demander si Agnès a réellement écrit cette lettre de repentance ou bien si ce n'est pas Xavier qui l'a faite lui-même de A à Z. Le mari est présenté en sauveur, comme lorsqu'il a accepté d'épouser Agnès et d'adopter son fils illégitime. Si l'on en croit cette lettre, Agnès est fautive en tout point et Xavier a l'immense bonté de lui pardonner ses erreurs. C'est en tout cas le message qu'il veut faire passer à leurs proches et quand on connaît la détresse dans laquelle se trouvait Agnès et la réalité concernant la rupture, il est évident que ces mots ont été écrits sous une forme de contrainte si ce n'est totalement rédigé par l'époux touché dans sa fierté. Xavier, lui aurait-il fait du chantage affectif ? Peut-être. Peut-être qu'il n'a pas eu à argumenter longtemps pour la convaincre que tous les torts pèsent effectivement sur elle et qu'elle lui est redevable. Elle, qu'il qualifie de molle du cerveau et dont il sabote la confiance en soi depuis des années. Peu de temps après que cette lettre ait été envoyée à tout leur entourage, Xavier et Agnès invitent Sophie, l'amie d'Agnès, ainsi que son mari à venir dîner chez eux. Mais l'ambiance du repas est tout sauf agréable. L'atmosphère au domicile des Duponts de Ligonnès est glauque, glaciale et malaisante. Sophie a l'impression d'assister à une pièce de théâtre dont le metteur en scène ne serait autre que Xavier. Elle ne reconnaît pas son amie qui semble s'être construit une véritable façade. Les secrets sont légion chez les Duponts de Ligonnès. Comment Sophie pourrait-elle se douter que, quelque temps seulement après la lettre de repentance que Xavier a fait écrire à sa femme, il a repris contact avec l'amant virtuel d'Agnès pour lui demander de continuer à la satisfaire sur le plan sexuel ? Le chef de famille à l'éducation strictement religieuse a même une idée plutôt surprenante. Organiser des rendez-vous dans un hôtel nantais pour prendre du plaisir à Troyes. Lui, sa femme et son amant. L'idée semble convaincre tout le monde et les premiers ébats ont secrètement lieu. Si Xavier propose à Agnès une relation à Troyes avec cet homme qui lui fait ressentir de nouvelles sensations, ce n'est pas pour satisfaire son plaisir mais bien pour nourrir son propre orgueil. Encore une fois, il agirait en grand sauveur et ayant bien compris qu'Agnès est en manque cruel d'affection et de relations intimes, il se sacrifie en accordant à sa femme ce dont elle a besoin pour sauver son couple. Ce n'est qu'une autre façon de manipuler Agnès en lui rappelant tout ce qu'il a fait pour elle et à quel point elle devrait lui être reconnaissante. Malgré tout, les mois qui suivent permettent au couple de sortir de l'enfer de l'été 2005. Leur relation s'apaise un peu, la vie de famille est plus agréable. Agnès se sent moins seule et l'orgueil de Xavier se porte au mieux. Mais question finance, aucun miracle ne s'est produit. Au contraire, les dettes contractées par Xavier s'accumulent dangereusement. Dès la création de la route des commerciaux, comme il le faisait avec l'import des voitures américaines, Xavier a bidouillé, en commençant par l'URSSAF à qui il demande, en 2003, une exonération de charge par le biais de courriers qu'il leur adresse en imitant la signature de sa sœur, officiellement trésorière de l'entreprise. A cette époque, la route des commerciaux a déjà contracté 17 500 euros de dettes, réparties entre l'URSSAF et la caisse de retraite et prévoyance. Les demandes, lui étant refusées, Xavier décide de se créer un poste fantôme. Il se verse un salaire de 5000 euros par mois en tant que responsable commercial pour pouvoir se licencier par la suite et toucher de grosses indemnités de chômage. Pendant environ un an et demi, il touche ainsi plus de 3000 euros par mois d'indemnités. Mais ses salaires ont créé d'importantes charges sociales qu'il ne peut pas payer. C'est le début d'un cercle vicieux. A cause de ces lourds problèmes de trésorerie, Xavier et Agnès sont obligés de contracter des prêts à la consommation pour payer leurs loyers, les écoles des enfants et faire face aux dépenses du quotidien pour une famille de 6 personnes. En tout, il doit plus de 30 000 euros à des organismes de crédit. Pour éponger ses nouvelles dettes, Xavier demande de l'argent à ses amis, dont Emmanuel Teneur qui lui prête régulièrement des sommes allant de 1000 à 5000 euros. Xavier doit de l'argent à tout le monde. Sa sœur, son beau-frère, ses meilleurs amis, sa femme, la voisine de sa mère. Il tente tant bien que mal de rembourser ses créanciers dès qu'il le peut et toujours en contractant d'autres dettes qui ne font que grossir la somme totale. La famille est sous l'eau. En 2007, fatalement, cette situation catastrophique empoisonne de nouveau le couple. La relation qu'entretenait Agnès avec son amant et son mari est bel et bien terminée. Son héritage, parti en fumée, les enfants grandissent, engendrant des dépenses toujours plus importantes et les tensions explosent. Résigné à ne communiquer que par le biais de mail à son mari, Agnès tente de tirer la sonnette d'alarme. Chaque jour, je me sens un peu plus enfermé, un peu plus isolé, sans vie. J'ai besoin de m'épanouir dans la vraie vie. Je ne te demande qu'une chose, ne casse pas mes efforts, ne débine pas ce que j'essaierai de faire. Je suis si mal, mon pauvre Namour. Je ne peux pas continuer de vivre dans un filet, dans une coquille, derrière une grille. Aide-moi. À quoi Xavier répond ? Mon amour, je suis vraiment désolé de ton état, mais je suis content que tu te rendes compte que, effectivement, je n'y suis pour rien. Je suis déjà à 120% d'activité entre le boulot, le ménage, les enfants et toi. Mes sentiments n'ont pas changé, mais leur manifestation est bridée par tes propres problèmes, ton manque d'envie manifeste et ton humeur morose. Si tu pouvais être d'aussi bonne humeur grosse que mince, il n'y aurait aucun problème relationnel entre nous. Avec la même froideur qui caractérise tous ces mails, Xavier écrit aussi à une amie pour lui demander de trouver un travail à Agnès et la sortir de sa déprime. Il faudrait qu'elle fasse une activité, qu'elle aime, qu'il la fasse bouger, qu'il la sorte de la maison, mais où elle puisse se rendre rapidement en bus ou en tram, la semaine, pendant les heures d'école des enfants et avec quelqu'un qu'elle aime bien. Une sorte de thérapie, en fait. Le ton est glacial, sec et dénué de sentiments ou d'empathie. On a du mal à croire qu'il s'agit du mail d'un mari qui s'inquiète sincèrement pour sa femme. Le message ressemble plus à une liste de courses qu'on écrit sur un coin de feuille sans y prêter beaucoup d'attention. En fait, le complexe de supériorité de Xavier transparaît dans tous les courriers qu'il adresse à sa femme, ses enfants et même son père lorsqu'il se place en donneur de leçons qui connaît tout de la vie et distribue généreusement sa sagesse à qui veut l'entendre. Dans l'une des lettres qu'il adresse à sa sœur, Christine, Xavier en parle d'ailleurs sans aucune gêne. entre nous, pas besoin de faux-semblants et de fausses modesties. Nos cerveaux fonctionnent bien, c'est un fait, c'est tout. J'ai un QI supérieur à 150, comme Thomas et Benoît, c'est-à-dire comme 0,1% de la population humaine qui est stupide dans l'ensemble. Et tu dois être pareil en féminin. Oui, je dois avoir un complexe de supériorité, si on veut appeler ça comme ça, mais il est basé sur une simple constatation. Je fais partie des gens intelligents, volontaires, équilibrés, en bonne santé morale et physique et qui réalisent des choses. Construire une famille, monter une boîte, faire face aux difficultés de la vie. Et ces gens-là sont peu nombreux par rapport à la masse. C'est tout, je n'y peux rien. Pourtant, force est de constater que cette intelligence hors du commun n'aide pas Xavier Dupont de Ligonnès dans le domaine des affaires, ni dans la gestion de son couple. Il se confie même à ses sœurs et à son meilleur ami, Emmanuel, en leur expliquant qu'il est victime de crises d'angoisse sévères et de sueurs froides qui le prennent en plein milieu de la nuit. Lorsque cela arrive, Xavier part s'enfermer dans sa grotte, comme l'appelle Agnès, et passe des heures sur son ordinateur à tenter de trouver la nouvelle idée de génie qui pourrait le sortir de sa situation financière désastreuse. C'est dans ce contexte de tension permanente que Xavier retrouve en 2009 la trace de son amour d'enfance. Une certaine Catherine qu'il avait rencontrée pour la première fois pendant des vacances sur l'île de Bréa alors qu'il n'était qu'adolescent. Pour Xavier, Catherine représente le souvenir d'un temps insouciant et plus simple. Et pas seulement. À la tête d'une entreprise qui lui a permis de faire fortune, Catherine a réussi là où il a toujours échoué. Elle est riche, épanouie et indépendante. Dans un premier temps, Catherine et Xavier parlent du bon vieux temps en partageant leurs souvenirs communs de l'île de Bréa. Xavier parle aussi de sa vie de famille à son amie d'enfance mais reste sur les banalités que tout le monde pourrait s'échanger après avoir retrouvé une vieille connaissance. Les chiens, les enfants, le mariage, le travail. Mais le 21 avril 2009, Xavier et Catherine ont envie de franchir la barrière de l'écran. L'envie de se revoir est mutuelle. Alors, ils se donnent rendez-vous chez Catherine en banlieue parisienne. Xavier, qui avait contraint sa femme quelques années plus tôt, a envoyé une longue lettre d'excuses à tous leurs proches après l'avoir trompé par webcam, retombe amoureux de Catherine. Et lui, il ne se contente pas de discussions taurides sur son ordinateur puisqu'il passe directement la nuit avec sa maîtresse. Bien loin de se remettre en question, il vit cette relation et s'investit à 100%, comme si Agnès et les enfants n'existaient plus, enchaînant les nuits dans les hôtels luxueux et les séjours 5 étoiles à Saint-Tropez en prétextant travailler. Le père de famille endetté jusqu'au cou paie d'ailleurs toutes les factures. Les deux amants se voient très régulièrement, au point même qu'au mois de juillet, Catherine invite Xavier à son anniversaire pour le présenter à son frère. Xavier pousse le vice jusqu'à inviter son ami de toujours, Michel Rétif, à les rejoindre lui et Catherine dans un somptueux hôtel de Saint-Tropez pour déguster une coupe de champagne ensemble. La vie dont Xavier Dupont-de-Ligonnès a toujours rêvé est là, dans les bras de Catherine, qui n'a jamais à se soucier de ses dépenses et qui peut s'offrir tout le luxe dont elle a envie. Xavier irradie de bonheur, mais ne perd pas le nord pour autant. Car si Agnès, sa femme, n'a pas dénié lui céder sa dernière part d'héritage pour l'aider à mettre en place son plan de relance de la route des commerciaux, Catherine, elle, acceptera certainement. La route des commerciaux est une idée révolutionnaire qui le rendra riche lui aussi. Il a juste besoin d'un soutien financier pour mener à bien son projet Cristal, le fameux plan de relance de sa société. Il pourrait demander des conseils à Catherine, qui sait manifestement comment maintenir une entreprise à flot et la faire prospérer. Mais au lieu de cela, Xavier préfère lui demander directement la somme qui, selon lui, réglerait tous ses problèmes, 50 000 euros. Pour faire simple, le projet Cristal, que Xavier définit lui-même comme une arnaque qui n'est pas une arnaque, permet aux adhérents de ce fameux club Cristal de se voir offrir un jeu à gratter de la française des jeux lorsqu'ils se rendent dans un hôtel partenaire de la route des commerciaux. Si le jeu est gagnant, l'argent est partagé entre l'hôtel, le client et le club Cristal. Selon ses calculs, Xavier Dupont de Ligonnès est certain de gratter 500 000 tickets en une année, ce qui le fera forcément tomber sur un ticket gagnant un jour ou l'autre. Fébrile, il expose son plan à Catherine. Il ne pourra devenir millionnaire qu'à la condition qu'elle accepte d'investir ses 50 000 euros dans le projet Cristal. Catherine, qui ne prend jamais de décision hâtive en ce qui concerne ses investissements, réfléchit à la question avant de sauter à pieds joints. Elle en parle à son expert comptable qui lui déconseille fortement un tel pari sur l'avenir. Seulement, elle est amoureuse de Xavier et il faut dire aussi que le père de famille est un maître dans l'art de la manipulation. Pour une fois, Catherine ne suit pas la recommandation de son comptable et le 3 juin 2009, elle signe le chèque de 50 000 euros à Xavier Dupont de Ligonnès qui a enfin obtenu ce qu'il voulait. Xavier va donc utiliser ces 50 000 euros avec précaution et tout miser sur le projet Cristal. C'est ce que vous vous dites, n'est-ce pas ? Eh bien, on est très loin du compte car Xavier va s'empresser de mener la grande vie et littéralement jeter cet argent par les fenêtres. Le chèque est encaissé le 9 juin. Le 12, Xavier offre une golf cabriolet flambant neuve à Agnès qui semble tout à coup retrouver de l'importance à ses yeux. Et le père de famille, qui mérite bien de se faire plaisir après tout, enchaîne de nouveau les nuits dans les palaces les plus réputés. Seul cette fois-ci, sans se priver sur le foie gras et les grands crus. Et puis, comme il faut bien faire bonne figure et être un peu responsable, il utilise le reste des 50 000 euros pour éponger ses nombreuses dettes et respirer un peu, agissant comme s'il avait gagné au loto au lieu d'injecter ses fonds dans son fameux projet cristal. A la fin de l'année 2009, la route des commerciaux en est toujours au même point. Les dettes ne sont même pas toutes remboursées et il ne reste plus rien des 50 000 euros de Catherine. On a tout de même l'impression que Xavier a fait un peu de ménage dans ses affaires et que ses magouilles sont en train de payer, même s'il reste quelques créanciers qui attendent d'être remboursés. Le seul souci vient de Catherine car c'est une femme prévoyante et réfléchie qui a pris soin de faire signer une reconnaissance de dette à Xavier Dupont de Ligonnès. Celle-ci stipule qu'à la date du 3 juillet 2010, Xavier devra lui avoir remboursé la totalité des 50 000 euros avancés. Peut-être Xavier pensait-il Catherine trop riche pour s'en soucier réellement ou bien qu'avec ce qu'ils ont partagé elle n'oserait jamais lui réclamer la somme ou peut-être se disait-il qu'il pourrait lui rendre cet argent bien après la date à crédit en échelonnant les paiements comme il l'a toujours fait jusque-là. Toujours est-il que le temps file surtout quand on mène la grande vie. Au mois d'octobre Xavier réalise qu'il ne sera jamais en mesure de tenir ses engagements et avoue à Catherine qu'il a utilisé son argent pour vivre comme un prince et rembourser une partie de ses dettes. La maîtresse se sent humiliée manipulée et trahie. Déçue et furieuse elle décide de couper les ponts avec Xavier qui se met alors à la harceler au téléphone. Et Catherine ne se laissera pas berner une seconde fois et lui signifie qu'elle n'hésitera pas à contacter ses avocats s'il ne s'acquitte pas de sa dette en temps et en heure. En juin 2010 Xavier Dupont de Ligonnès est au pied du mur. Il tente le tout pour le tout en envoyant un email à son ancienne maîtresse. Tentative ultime de manipulation en jouant sur la corde sensible. Je sais que pour toi cette somme que je te dois n'est qu'une goutte d'eau accessoire et totalement inutile. Pour moi il s'agit de ma survie ni plus ni moins. Je suis au pied du mur en juillet ça passe ou ça casse définitivement. Tandis qu'il pensait pouvoir jouer les flambeurs en toute impunité Xavier se rend compte qu'il a peut-être commis l'erreur de sa vie en demandant ses 50 000 euros à Catherine. Il ne s'attendait certainement pas à ce que celle avec qui il a partagé des sentiments si forts se montrent si inflexibles. Mais Catherine n'est pas Agnès il ne lui a pas imposé un lavage de cerveau des années durant et alors qu'il imaginait pouvoir profiter impunément de cet argent il se retrouve dans une situation encore plus dramatique que des parts. Car si Xavier n'a pas hésité un seul instant à traîner son épouse sur la place publique pour son écart de conduite lui n'a jamais avoué le moindre de ses mensonges à sa femme. Ses factures vertigineuses dans les hôtels de luxe sa liaison extra-conjugale et ses manipulations Agnès et les enfants ne sont informés de rien. Or il a bien conscience que cette dette de 56 000 euros est impossible à rembourser en si peu de temps il n'a pas la moindre solution et personne ne peut lui prêter autant d'argent. Lorsque la dette du 3 juillet 2010 sera passée il le sait Catherine lira l'acte à la parole et lui enverra ses avocats tout risque alors de s'effondrer et l'image parfaite du père de famille et du mari dévoué qu'il a mis tant de temps à construire va se retrouver en lambeau. Tout le monde saura que le mari fidèle entretenait une liaison adultère que le chef d'entreprise ultra-intelligent et aux idées audacieuses n'était en fait qu'un opportuniste et un manipulateur. Même ses enfants ne le respecteront plus. Acculé, Xavier est en panique. Mais toutes ces tentatives d'Amadou et Catherine resteront sans effet. Le 5 juillet deux jours après la date à laquelle il aurait dû rembourser intégralement Catherine elle lui envoie un mail dans lequel elle lui indique que le dossier est officiellement confié à ses avocats. Catherine précise qu'elle est impressionnée de constater à quel point il excelle dans l'art de la tromperie et du mensonge. Ce sont ses mots. Ce mois de juillet 2010 est donc celui où la situation échappe complètement à Xavier. Le point de non-retour, celui qui mènera précisément au meurtre d'Agnès et de leurs quatre enfants. Les loyers de retard s'accumulent. Désespéré, Xavier se ronge les sangs chez lui, priant pour qu'un avocat ne vienne pas frapper à sa porte pendant qu'Agnès se trouve à la maison. Dans sa grotte, il s'active sur son ordinateur et envoie des mails qui reflètent sa détresse et son angoisse. Au mois de mai, il écrit à un ami de Michel Rétif. Cette fois-ci, il n'y va pas par quatre chemins et lui indique qu'il est foutu s'il n'obtient pas 5 000 euros avant deux jours. Ce mail restant sans réponse, Xavier lui réécrit quelques jours plus tard en lui redemandant, comme si de rien n'était, d'injecter 10 000 euros dans la route des commerciaux. Nouvel échec. Au fond du trou, Xavier Dupont de Ligonnès écrit de nouveau à Catherine et le ton est nettement différent. « Il ne me restera plus qu'à faire cramer toute ma famille. Puisque la pitié n'a pas fonctionné, pourquoi ne pas miser sur la culpabilité ? » Cette phrase a beau interpeller et au-delà de ça inquiétée, Catherine sait qu'il ne s'agit que d'une énième manipulation de la part de Xavier et n'y répond pas plus qu'à ses précédents mails. Alors, il fait le tour de ses biens. Il possède quelques meubles qui ont de la valeur mais on parle de 3 000 euros tout au plus. Agnès travaille depuis peu, ce qui aurait pu aider. Seulement, son emploi de surveillante à mi-temps à l'école privée blanche de Castille ne rapporte pour ainsi dire rien puisqu'elle touche à peine 250 euros par mois. Il ne reste plus la moindre miette de l'héritage. À force de vivre comme s'ils allaient faire fortune à la fin du mois, Xavier a tout dilapidé, tout gaspillé sans réfléchir. C'est bien son excès de confiance et son orgueil qui l'ont mené à cette impasse dans laquelle il se sent comme un animal pris au piège. Sa vie est en train de lui échapper et l'idée lui est insupportable. Le 11 juillet suivant, Xavier écrit à ses deux meilleurs amis, Emmanuel et Michel. La lettre, glaçante, n'est adressée à personne d'autre alors qu'il a pourtant l'habitude d'étaler ses états d'âme et ses problèmes familiaux devant tous ses proches. Mais le courrier que Michel et Emmanuel ont sous les yeux ce 11 juillet est bien différent de tout ce qu'ils ont pu lire de Xavier jusqu'à présent. Premièrement, l'intitulé interpelle. Il est écrit disposition Xavier en tête de page. Disposition en cas de quoi ? C'est la question qui taraude Michel et Emmanuel qui chacun chez soi ouvre le courrier. La première ligne les rassure en quelques mots. Xavier leur précise de ne pas s'inquiéter. Mais c'est tout l'inverse qui se produit lorsque les deux amis, après avoir lu le rapport de situation plus que précaire de Xavier, tombent sur cette phrase. Je serai donc fin août, début septembre, au pied du mur avec une décision définitive à prendre, suicide seul ou suicide collectif. Le sang de Michel et d'Emmanuel se fichent dans leurs veines. Leur ami peut-il être mal au point de penser mettre fin à ses jours et pire, emporter avec lui toute sa famille ? Fébrile, Michel et Emmanuel s'appellent et discutent ensemble du courrier lunaire qu'ils viennent de recevoir de Xavier. Les deux hommes finissent par se rassurer mutuellement. Selon eux, Xavier ne va certainement pas bien, mais ce qu'il a écrit n'est pas à prendre au sérieux. Ce n'est que le reflet de son état mental dépressif dû à la situation. Les jours passent et le 17 septembre, un huissier de justice se présente au domicile des Duponts de Ligonnès. Un courrier au nom de Xavier est remis à Anne, la fille du couple, qui ouvre la porte en pyjama et se contente de prendre l'avis de passage sans se douter une seule seconde qu'il s'agit d'une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance. Nous sommes en janvier 2011. Nouveau choc pour Xavier. Son père, qui vivait seul dans un appartement parisien, vient brusquement de décéder d'une crise cardiaque. Il doit donc laisser de côté ses soucis pour quelques jours, le temps d'aller débarrasser l'appartement de son défunt père. Xavier est retourné. Il s'évanouit même une fois sur place. Il décide de rester dans la capitale jusqu'à la fin du mois, histoire de régler toutes les affaires de son père et de rendre les clés de l'appartement. Cela lui donne l'occasion de repenser à la vie qu'a menée son père, de ses problèmes avec le fisc, de sa fuite en Afrique, sa déchéance, sa faillite personnelle. Peut-être fait-il le lien avec sa propre vie, ses propres erreurs. Aidé par un voisin serviable, Xavier commence à trier et ranger les vêtements ainsi que les bibelots de l'appartement. Il n'oubliera pas non plus de s'occuper du compte en banque de son paternel qu'il vit dans quelques jours seulement en effectuant trois retraits de 500 euros avec sa carte bancaire, puis en se faisant trois chèques pour un total de 6700 euros en imitant la signature de son père. Xavier boit beaucoup pendant ces quelques jours, mais il parvient à faire le débarras et à nettoyer l'appartement. Peu de temps avant de repartir, il fouille un placard dans lequel se trouve une carabine 22 longs rifles et décide de la garder en souvenir de son père. Juste avant de reprendre la route pour rentrer chez lui, Xavier dépose donc l'arme dans le coffre de sa voiture. L'information pourrait être anecdotique, pourtant, elle jouera un rôle majeur dans les destinées d'Agnès, Thomas, Benoît, Arthur et Anne trois mois plus tard. Xavier rentre à Nantes, mais alors que les armes ne l'avaient jamais intéressée jusqu'ici, il s'inscrit au stand de tir de sa ville, tir atlantique. Il effectue les cinq séances de formation obligatoire avec une arme du club afin d'apprendre à la maîtriser et le moins que l'on puisse dire est qu'il s'applique. Les moniteurs remarquent tout de suite qu'il a une habilité naturelle pour le tir. Son mental d'acier lui permet même de se démarquer des autres débutants dès la première séance. Le père de famille, en plus de se découvrir un don certain pour ce sport, apprécie l'ambiance de camaraderie qui règne au stand de tir et se met à le fréquenter très régulièrement. L'initiation prend officiellement fin le 7 février 2011, date à laquelle on estime que Xavier est assez autonome pour pratiquer le tir seul. Courant février, Xavier revient au stand de tir. Cette fois-ci, il a emmené sa propre carabine 22 longs rifles, celle qu'il explique avoir reçu en héritage après le décès de son père. Xavier demande à un ami si elle est encore en état de fonctionner et après avoir fait quelques vérifications, on lui confirme que c'est bien le cas et qu'il peut l'essayer sur place s'il en a envie. Xavier s'exécute, c'est vraiment un bon tireur, précis et minutieux. Après s'être exercé sur le stand, il se tourne vers l'un des moniteurs présents sur place et lui demande s'il serait possible d'ajouter un silencieux sur le canon. Le moniteur, étonné par cette question, répond que c'est tout à fait possible mais qu'il n'aurait aucun intérêt à le faire puisque l'arme ne peut être utilisée que sur un stand de tir et que tout le monde porte de toute façon un casque anti-bruit. pourquoi Xavier s'entraîne-t-il avec tant d'assiduité au stand de tir et surtout pourquoi cherche-t-il à se renseigner sur l'utilisation d'un silencieux ? Nous sommes à présent en mars 2011. Xavier et Agnès sont invités à un repas de famille en région parisienne. À table, tout le monde parle de l'actualité du moment, l'arrestation de Tony Meillon, le boucher responsable du meurtre sauvage d'une jeune fille en Loire-Atlantique. Une affaire que j'ai couverte et que vous retrouverez sur la chaîne d'ailleurs. Puis la discussion dévie sur le sujet de la chasse. Xavier semble intéressé puisque dans la conversation, tout à coup, il demande comment les chasseurs parviennent à transporter leur gibier sans laisser de traces de sang partout. Sans imaginer ce qu'il se passe réellement dans la tête de Xavier, l'un des convives lui répond tout naturellement qu'il suffit de les rouler dans de grandes bâches. Personne ne pense une seule seconde que Xavier, alors assis tranquillement à côté de sa femme, est en train de glaner des renseignements précieux pour un plan qui apparaît devenir de plus en plus concret dans son esprit. Arrive le mois fatidique d'avril. Minutieux, organisé, maniaque, Xavier continue de préparer froidement le massacre qu'il prévoit de perpétrer dans quelques jours. Car sa décision est prise depuis longtemps. Tout est terminé pour lui et il semble accepter l'idée d'assassiner sa femme et ses enfants avec un recul qui glace le sang. Xavier a une effrayante capacité à jouer double jeu et ce depuis toujours. Réfléchir à la façon dont vous allez tuer votre femme alors même que vous dormez encore dans son lit, c'est d'un tout autre niveau. Pourtant, cela ne l'empêche en aucune façon d'être Xavier, le papa poule et mari exemplaire d'un côté, Xavier, le meurtrier placide et sans scrupule de l'autre. Comme s'il s'y était préparé depuis des années, il embrasse ainsi sa très chère fille Anne et rit avec elle avant de repartir le 1er avril 2011 faire ses courses pour le quintuple meurtre. Il se rend dans une grande surface de bricolage et achète une bêche, une pioche, du ciment à prise rapide, de grands sacs à gravats et de l'adhésif. Puis, en fin d'après-midi, Xavier propose à ses fils, Benoît et Thomas, les deux derniers, de les emmener au stand de tir afin de leur faire tester la carabine de leur grand-père et de les initier à sa nouvelle passion. Les deux heures que le père passe avec ses fils au stand de tir se déroulent sans accro. Tout le monde est content et le petit groupe va faire quelques courses pour le week-end avant de rentrer à la maison. Agnès et les enfants n'ont plus que quelques heures à vivre. Xavier, lui, parvient à agir exactement comme d'habitude avec sa famille alors que toutes ses pensées sont tournées vers son but final, une tuerie de sang-froid. Et c'est certainement le pire dans cette histoire. Le samedi 2 avril, Xavier continue de mettre en place son plan macabre. Il lui manque de la chauve vive, un produit essentiel pour limiter les odeurs de putréfaction des corps. Il se rend donc dans une jardinerie et achète 4 sacs de 10 kilos chacun. Il faut au moins ça pour recouvrir les corps de ses 4 enfants, de sa femme et de ses 2 chiens. Puis Xavier reprend la correspondance par mail qu'il affectionnait tant et qu'il avait étrangement délaissé ces derniers temps. La première à recevoir un courrier est Catherine, sa principale créancière et ancienne maîtresse. Tu es la seule à qui j'écris avant de partir. Nous partons refaire notre vie en Australie en laissant nos casseroles derrière nous et sans intention de retour. Personne ne sait où nous sommes. C'est toi qui as foutu en l'air notre relation toute seule en affabulant parce que tu souffres d'une paranoïa qui te porte à croire que tout le monde s'intéresse à toi uniquement pour ton fric ce qui est totalement faux dans mon cas. Tu m'as proposé de m'aider financièrement, j'ai accepté et je te rembourserai quand je le pourrai. C'est aussi simple que ça. Je ne t'en veux pas de m'avoir intenté un procès, j'aurais pu trouver cela misérable et mesquin et ta maladie qui est réelle même si tu n'en as pas conscience excuse beaucoup de choses. Tu retrouveras tes 50 000 euros dans quelques années, tu n'as plus qu'à patienter car personne ne pourra me retrouver. Xavier l'annonce clairement, personne ne pourra le retrouver. Et s'il est aussi sûr de lui, c'est bien parce qu'il prépare sa disparition depuis de longs mois. Catherine s'inquiète pour sa propre sécurité à la lecture de ce courrier et ne porte pas plus d'attention que cela à ses derniers mots qui sont pourtant les premiers aveux du futur assassin. Le soleil se couche ce samedi 2 avril. Xavier Dupont de Ligonnès éteint son ordinateur et quitte sa grotte pour rejoindre sa famille à l'étage. Nous sommes le dimanche 3 avril et Agnès revient de la messe en fin de matinée. Elle y assiste assidûment avec Benoît et Anne sans jamais manquer ce rendez-vous si important à ses yeux. Hormis cela, le dimanche est un jour où toute la famille a un peu quartier libre. Arthur, l'aîné que Xavier a adopté en épousant Agnès, se lève tard pour se remettre de sa soirée de la veille et grignote quelque part de pizza en début d'après-midi. Xavier, lui, qui est fin prêt à massacrer ses enfants dans quelques heures, trouve tout de même le courage de faire la sieste. A 17h, Thomas, passionné de musique, se prépare à rentrer à Angers, là où il fait ses études. Un concert auquel il participe a lieu dans quelques jours. C'est un événement très important pour lui, alors il tient à arriver tôt et prend un train en fin d'après-midi. Les Duponts de Ligonnès se retrouvent à quatre et décident de faire une petite sortie au cinéma tous ensemble. Puis, Xavier propose à tout le monde d'aller manger au restaurant, un genre de dîner à l'américaine qui l'affectionne. Il commande l'une des bouteilles de vin rouge les plus chères de la carte et incite les enfants à prendre tout ce qui leur fait plaisir. Dans son immense magnanimité, Xavier permet au condamné de se faire plaisir sans calculer à la dépense. Le dernier repas, comme dans le couloir de la mort des prisons américaines. Agnès s'étonne mais ne s'en formalise pas, cette sortie lui fait plaisir. C'est elle qui règle tout de même l'addition de 136 euros et à 22h, la famille quitte le restaurant. À 22h37, Xavier tente de joindre sa sœur et laisse un message sur son répondeur. D'une voix enjouée et chaleureuse, sans le moindre signe de stress, il lui explique qu'ils viennent tous de faire une sortie au restaurant et lui parle de banalité. Puis, toujours avec ce même détachement inimaginable, lui lance. On est plus au pinoche en famille et au restaurant ensuite, au franchoir. Voilà, ben je t'en reste. Je suis en france du monde ou du monde qui se laisse et quand je vais coucher les enfants en dimension à tout de suite. C'est ça ? Difficile d'imaginer que par coucher les enfants, Xavier entend exécuter tout le monde. C'est surréaliste mais c'est pourtant ce qu'il se passe après qu'il est raccroché. À 22h45, Anne, la fille de Xavier, laisse un avis positif sur le site internet du restaurant où ils ont mangé tous ensemble puis se déconnectent. À 23h08, Arthur envoie un SMS à une copine. À 23h40, c'est Agnès qui envoie un texto à une amie puis un autre à minuit 12. La mère de famille se couche. Comme elle fait de l'apnée du sommeil, elle n'oublie pas de brancher son appareil d'assistance respiratoire. À 3h30, brusquement, cet appareil se coupe. Agnès, Anne, Arthur et Benoît, âgés respectivement de 49, 17, 21 et 14 ans sont morts. Ils ont été drogués avant d'être abattus chacun de plusieurs balles de carabines 22 longs rifles. Pour autant, le plan macabre du père de famille n'est pas terminé. Il reste toujours Thomas à éliminer. Thomas est parti à Angers, juste avant la tuerie et est à mille lieux d'imaginer qu'à cet instant, les membres de sa famille sont déjà tous morts. Surtout, comment pourrait-il songer qu'il est le prochain sur la liste et que celui qui prévoit de l'assassiner n'est autre que son père ? Impossible. Alors, lorsque Xavier l'appelle le lendemain des meurtres pour lui proposer de le retrouver à Angers pour un dîner entre père et fils, Thomas accepte. Il est un peu surpris vu qu'il l'a quitté la veille, mais cette initiative lui fait plaisir. Xavier prend la route, toujours aussi déterminé. De toute façon, il n'a jamais pensé à faire demi-tour. Mais, comme pour Agnès, Anne, Arthur et Benoît, il tient tout de même à offrir un bon repas aux condamnés. Alors que Thomas s'attendait à un dîner simple dans une pizzeria, son père a la bonté de lui payer un restaurant gastronomique. Il se retrouve donc dans un restaurant réputé de la région, haut de gamme, et comme Xavier est un homme qui aime le luxe, il commande les plats les plus chers et se fait plaisir avec le foie gras. Son fils, qui ne se doute pas qu'il s'agit de l'un de ses derniers repas, commande simplement un plat de poisson. Mais il commence rapidement à se sentir mal. Le directeur du restaurant remarque qu'il est pâle, fébrile et qu'il multiplie les allers-retours aux toilettes. Thomas se lève une fois le repas terminé, mais titube, il n'est visiblement pas dans son état normal. Reste à savoir si c'est le plat qui l'a rendu malade ou bien si Xavier l'a drogué comme les autres avec l'intention de le tuer le soir même. Quoi qu'il en soit, Xavier ramène son fils au foyer Saint-Aubin où il loge pendant la semaine et il rentre sur Nantes, peut-être pour jeter les dernières pelletées de terre sur les corps d'Agnès, Arthur, Anne et Benoît, qui gisent sous la terrasse du jardin. Thomas bénéficie d'un répit et ce dernier sera malheureusement de courte durée. Le lendemain, l'ultime survivant de la tuerie familiale discute avec son ami dans sa chambre. Il se sent encore un peu bizarre après le dîner de la veille et s'en ouvre spontanément. Thomas explique qu'il a fait un genre de malaise et qu'il ne sait pas d'où ça peut bien venir et il avait l'impression d'être dans les vapes comme s'il avait abusé d'une substance illicite. Un instant, l'idée que quelqu'un ait tenté de le droguer lui traverse l'esprit mais l'hypothèse semble si improbable qu'il la délaisse tout aussi vite. L'après-midi, alors qu'il joue à la console avec un autre de ses amis, Thomas fait de nouveau mention de cette soirée étrange de la veille en précisant avec un air ahuri qu'il a carrément failli tomber dans son assiette. Décidément, cette histoire lui trotte dans la tête. Mais comment pourrait-il ne serait-ce qu'oser imaginer l'atroce vérité derrière ses questionnements ? Le soir tombe sur Angers. Il est un peu moins de 19h30 lorsque Thomas reçoit un appel de son père, Xavier, qui lui annonce de but en blanc qu'il y a eu un problème à Nantes. Agnès, sa mère, aurait percuté une voiture à vélo et serait hospitalisée. Au vu de la situation, Xavier demande à Thomas de revenir sur Nantes le soir même. Cela n'arrange pas les affaires du jeune homme qui doit trouver un train à la dernière minute sans savoir s'il pourra revenir à temps pour le fameux concert qui a lieu dans quelques jours et pour lequel lui et ses amis se préparent depuis des mois. Mais il s'agit de sa mère. Il n'a pas le choix, alors il explique rapidement la situation et prépare un sac à dos en toute hâte. A 22h, Thomas est dans le train. Angoissé, énervé, il envoie un message à son ami pour se plaindre de la mauvaise qualité du réseau. Celui-ci le nargue en lui répondant qu'il n'a pas de soucis de son côté et que la console fonctionne parfaitement. A 23h02, Thomas publie un statut sur Facebook, le texte d'une chanson. A 23h08, les portables de Xavier et de Thomas bornent à la gare de Nantes. Approximativement 30 minutes plus tard, ils activent l'antenne relais située près du domicile familial. Thomas arrive chez lui, sur le lieu des crimes. Sa mère, ses frères et sa sœur sont morts depuis presque 3 jours. Mais la maison est complètement vide lorsqu'ils poussent la porte d'entrée. Xavier a pris soin de débarrasser les corps et de nettoyer les lieux pour ne pas éveiller les soupçons de son fils avant de l'abattre. Thomas demande certainement à son père ou son Arthur, Anne et Benoît et nul doute que Xavier a déjà préparé sa réponse bien à l'avance. Est-ce que Xavier va décider de tuer son dernier fils ici, sur le pas de la porte, pour éviter de faire durer le supplice ? Loin de là, ils décident de profiter de la soirée avec Thomas en tête à tête. Ils optent pour une soirée télé, installés tous les deux dans le canapé du salon, alors que les autres membres de la famille sont enterrés dehors à quelques mètres d'eux seulement. Difficile d'imaginer pire scène d'horreur pour Thomas qui, bien inconsciemment, envoie un message à son ami à minuit trois pour lui dire qu'il est en train de regarder un film avec son père, cet homme en qui il voue une confiance aveugle. Alors, tu joues toujours ? Moi, je regarde Midnight Express avec mon père. Il reçoit une réponse à minuit sept, puis un autre message à minuit vingt-six, mais Thomas ne répondra jamais à ces deux textos. À deux heures trente-six du matin, Xavier Dupont de Ligonès s'est aperçu en train de retirer trois cents euros à un distributeur dans sa rue. Entre minuit et deux heures trente-six du matin, il avait bien assez de temps pour tuer Thomas et jeter son corps avec les autres membres de la famille. Maintenant que tous les membres de sa famille ont été tués, il ne reste qu'une chose à faire à Xavier, organiser sa fuite. Pour cela, il doit être sûr de se laisser suffisamment de temps et cela signifie anticiper l'inquiétude des proches qui pourraient s'interroger sur l'absence soudaine d'Agnès et des enfants. Avant même d'assassiner Thomas, Xavier appelle l'employeur d'Agnès car elle est attendue au travail dès le lundi 4 avril, le lendemain de la tuerie. Vers 10 heures du matin, il compose le numéro de l'institut Blanche de Castille où elle travaille. Xavier prévient son interlocuteur qu'Agnès a déclaré une gastro-entérite la veille au soir et qu'elle sera certainement absente quelques jours. Le père de famille, dont le sang frais de ses enfants est encore sur les mains, appelle ensuite le lycée privé d'Arthur, à qui il donne l'excuse d'un accident de moto, puis au collège-lycée de la Perverie où sont scolarisés Anne et Benoît. Il indique simplement que ses enfants sont malades. Le jeudi suivant, Xavier adresse un courrier aux écoles et employeurs de sa famille, courrier dans lequel il indique tout bonnement que ses enfants, sa femme et lui, ont dû partir de toute urgence en Australie dans le cadre d'une mutation professionnelle. Même si, dans les faits, c'est tout à fait possible, ce courrier fait tiquer. Notamment le patron d'Arthur qui travaillait dans une pizzeria les week-ends pour se faire un peu d'argent de poche. Arthur était plutôt proche de ses collègues et de son patron. L'ambiance était excellente au travail et même s'il lui arrivait de s'absenter, Arthur prenait toujours la peine de passer voir ses collègues pour les prévenir en personne. Le patron de la pizzeria a du mal à reconnaître Arthur, un jeune homme sérieux et chaleureux dans ce courrier froid et impersonnel. D'autant plus que la pizzeria n'est située qu'à 200 mètres du domicile des Duponts de Ligonnès. Pour s'assurer de n'alerter personne, Xavier continue aussi à envoyer des textos avec les portables des victimes. Entre le lundi 4 avril et le vendredi 8, tous les portables bornent à proximité du domicile familial. Avec minutie, Xavier répond donc aux SMS que reçoivent ses enfants et sa femme, tout en se mettant dans la peau de chacun avec son style d'écriture. Quand la petite amie d'Arthur ou des copains de classe Dan ou de Thomas envoient des messages inquiets de cette absence prolongée, Xavier répond placidement en se faisant passer soit pour ses enfants, soit pour Agnès. « Je suis malade, ne comptez pas sur moi avant plusieurs jours. » À 21h24, le vendredi 8 avril, les portables d'Agnès et des enfants sont définitivement coupés. Ce même jour, Xavier Dupont de Ligonnès entame l'écriture du tout dernier courrier qu'on lui connaît à ce jour et qu'il adresse, comme il en a l'habitude, à sa famille et à ses amis. Voici ce qu'il écrit sous les voûtes en pierre de sa grotte, à présent seul et sans personne pour lui poser des questions embarrassantes. « Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux Etats-Unis dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Vous recevez ce courrier par la voie postale classique car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement et ce, pendant des années pour des raisons de sécurité. Voici l'histoire, du moins ce que nous sommes autorisés à vous en dire. Lorsque nous avons créé notre société à Miami en 2003, nous avons été mis en contact par la personne qui nous a aidé à la créer avec la DEA qui cherchait un français pouvant être infiltré dans le milieu des discothèques françaises pour collecter des informations sur les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent sans attirer l'attention. Tout s'est très bien passé dans ces discothèques pendant 7 ans jusqu'à maintenant. Avec les informations que j'ai collectées pendant ces années, je suis devenu un témoin essentiel dans un futur procès impliquant les hauts responsables du trafic de drogue international. Depuis quelque temps, certains indices faisaient penser que j'avais été repéré et malheureusement, nous en avons eu la confirmation hier. Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux Etats-Unis sous une nouvelle identité qui doit, bien évidemment, rester secrète. Quand vous lirez ce courrier, nous n'existerons plus officiellement en tant que français. Dans ce courrier long de plusieurs pages, Xavier énumère ensuite les avantages et les inconvénients d'un tel départ en listant point par point et méthodiquement chacun d'entre eux. Puis, viennent les consignes qu'il donne à chaque destinataire, ainsi qu'un nombre de tâches à accomplir. Vendre les meubles, les stocker ou les envoyer à la déchetterie, fermer les compteurs d'eau et d'électricité du fait de leur départ soudain. Et ce post-scriptum glaçant auquel personne ne prête pourtant plus d'attention à cet instant. PS, inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici. Les gravats et autres bazars entassés sous la terrasse ne sont autres que les corps en décomposition des enfants et d'Agnès. Xavier mentionne aussi les deux labradors qu'il indique avoir donné, visiblement soulagé de ne pas avoir eu à les séparer. Il conclut par ses derniers mots. Nous aurons tellement de choses à nous raconter plus tard. Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Le plus dur va être de nous habituer à nos nouveaux noms. Xavier Dupont de Ligonnès, après avoir posté ses derniers courriers, prend la route. Certain que, grâce à son génie, les corps de sa femme et de ses enfants ne seront jamais retrouvés et que tout le monde croira à son histoire. Déjà cinq jours que Xavier Dupont de Ligonnès a disparu, soit dix ans pour aller se réfugier aux Etats-Unis avec sa famille. Ce mercredi 13 avril, les voisins qui ne sont pas au courant de cette affaire de DEA et d'infiltration à la James Bond commencent à se poser des questions sur l'absence de la famille. Les volets fermés, le silence et l'absence de mouvements interrogent. Pourquoi n'y a-t-il plus aucun signe de vie chez les Duponts de Ligonnès ? Personne, aucun commerçant ni voisin n'aurait été mis au courant d'un départ en vacances. Les voitures d'Agnès et d'Arthur n'ont pas bougé de leur place de parking depuis dix jours. Les chiens n'aboient plus. Une commerçante du quartier qui connaît bien la famille a un mauvais pressentiment qui la pousse à alerter la police. À 14h45 ce même jour, deux brigadiers-chefs commencent donc une investigation de routine. Ils questionnent les habitants du quartier, appellent les écoles des enfants qui leur parlent d'un départ en Australie et font intervenir les pompiers pour ouvrir la porte. Une fois le logement accessible, ils entrent, constatent que la maison est bien rangée, que l'électricité fonctionne et que l'eau n'est pas coupée non plus. Des valises présentes dans les chambres à l'étage accréditent d'ailleurs la thèse de ce fameux départ à l'étranger. Rien d'inquiétant, donc, ou qui nécessiterait une enquête plus poussée pour le moment. Mais, deux jours plus tard, la lettre envoyée par Xavier à ses proches, celle qui parle de la DEA, parvient au procureur. C'est l'un des frères d'Agnès, inquiet, qui lui envoie. Les forces de l'ordre réinvestissent donc les lieux pour tenter de faire la lumière sur cette histoire rocambolesque. Un voisin prête même une échelle afin qu'il puisse accéder au jardin par l'arrière de la maison. Le jardin, la cave, tout est fouillé, mais les constatations restent les mêmes. Il faudra attendre encore neuf jours et pas moins de cinq visites des policiers avant que les corps ne soient découverts et que l'horreur saisisse la France. À force d'insister, les frères d'Agnès et les amis de Xavier ont fini par convaincre les forces de l'ordre que quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Le mercredi 20 avril, soit douze jours après la dernière lettre de Xavier Dupont de Ligonnès, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Les policiers investissent donc la maison du 55 boulevard Schumann le lendemain. La police technique et scientifique est présente, ainsi qu'un substitut du procureur. La disparition de la famille commence à faire parler. Il faut comprendre ce qu'il s'est passé. Les cartes bancaires commencent à dévoiler leurs secrets. Les derniers achats effectués par Xavier Dupont de Ligonnès interpellent. De la chaux, des sacs de ciment, une pioche. Les policiers se dirigent dans le jardin sans trop comprendre. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a fait de jardinage ici depuis un bon moment. L'état du terrain est atroce, entre les crottes de chiens, la boue et les déchets. L'une des lieutenants de police tente de comprendre la logique, de trouver le détail qui leur a échappé jusque là. Elle se tient face à la maison, là où, sous la terrasse, se trouvent les gamelles des chiens. Le lieutenant s'approche doucement et constate qu'il y a un espace juste avant la porte d'entrée de la cave. Sous le bazar incroyable qui y règne, elle découvre une grande planche en aggloméré d'un mètre sur un mètre soixante. Pour en avoir le cœur net, le lieutenant et ses collègues déblaient les gravats. Il y a une fine couche de terre et sous cette terre, du ciment encore frais. Les agents de police cassent avec précaution la chape de ciment qui ne fait que quelques centimètres d'épaisseur. Une odeur terrible commence à s'en échapper. Ils atteignent une sorte de toile de verre recouverte d'une poudre blanche qui ressemble à de la chaux. Puis une grande bâche enroulée, maintenue avec des tendeurs et enfin un sac poubelle noir. Les mains des policiers qui découpent le sac se figent soudain. Leur respiration se coupe, c'est un mollet qui dépasse du plastique. Un mollet d'homme. Il s'agit de Thomas, le dernier enfant à avoir été tué par son père. En fin de matinée, les policiers vont exhumer de cette fosse les corps des deux chiens, d'Agnès, d'Arthur, de Thomas, d'Anne et de Benoît. Tous accompagnés d'amulettes, de statuettes à l'effigie de la Vierge ou de croix. Tout le monde est là, sauf le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès. Les constatations du médecin légiste tombent vite et éclairent sur ce qu'il s'est passé au moment des meurtres. Des traces de somnifères ont été retrouvées dans le sang des victimes. Après avoir été drogués, Agnès et les enfants ont été exécutés méthodiquement de deux balles dans la tempe. Tous, sauf Benoît et Thomas, qui ont aussi été touchés en pleine poitrine. Le père de famille devient dès lors le principal suspect. Mais beaucoup de jours se sont écoulés depuis les meurtres et il n'a pas attendu l'arrivée de la police pour prendre la fuite et disparaître. Le dimanche 10 avril, aux premières lueurs de l'aube, Xavier, qui est encore à Nantes, a chargé sa voiture. Il a emporté son ordinateur, sa carabine 22 longs rifles et quelques vêtements, puis a pris la route comme il l'a toujours fait, à la différence que cette fois-ci, il ne rentrera plus jamais. Avant d'entamer sa cavale macabre, il a scotché un mot sur la porte d'entrée pour signaler au facteur que les courriers sont à retourner à leur expéditeur. Puis, il est monté dans sa C5 et a mis le contact. Direction La Rochelle, où il prend une chambre d'hôtel pour la nuit et repart à 9h15 le lendemain matin. Le meurtrier paie en liquide, mais l'adresse IP de son ordinateur sur lequel il se connecte le trahira lors de l'enquête qui débutera bien plus tard. Trop tard. Le lendemain, son portable borne pré-déchillé à une quarantaine de kilomètres avant d'être définitivement éteint. Xavier avale les kilomètres à bord de sa C5. Il arrive à Toulouse. Sur place, il règle une chambre dans un hôtel première classe sous le nom de Xavier Ligon. Puis, il flâne en ville, boit un verre au bar et s'achète un polar. Il profite de la vie comme si rien ne s'était passé. Mais à cet instant, les cadavres de sa famille sont bel et bien en train de pourrir sous terre. Xavier ne doit plus rien à personne. Fini les responsabilités, les dettes impossibles à rembourser et la descente aux enfers. Il est parfaitement libre et pourrait croiser une cohorte de voitures de police sans être inquiété le moins du monde. Le 12 avril, il se paie une nuit de rêve dans une auberge 5 étoiles dans la ville du Pontet, dans le Gard. Le nom qu'il donne, toujours différent à chaque fois, est celui de Xavier Laurent. Malheureusement, il éteint son ordinateur portable et ne se connecte plus à sa clé 3G entre le 12 et le 14 avril. Il est donc impossible de savoir où il s'est rendu dans ce laps de temps. Le 14 avril, Xavier Dupont de Ligonnès demande une chambre à la réception d'un hôtel Formule 1 de Roquebrune sur Argent situé dans le Var. Il paie pour deux nuits et se rend un peu plus tard en centre-ville pour effectuer un retrait de 30 euros. La caméra, placée près de la banque, le filme parfaitement, mais personne ne le recherche. Ce que Xavier fait dans la soirée laisse à penser qu'il prépare quelque chose. Et quoi ? Il rallume son PC et supprime tous les fichiers qu'il contient sans oublier les mails bien sûr. La trace du fugitif s'arrête nette le lendemain. La caméra de surveillance de l'hôtel le filme à 10h du matin quittant les lieux avec une sacoche d'ordinateur, un sac de voyage et une grande housse de costume qui semble contenir un objet long et qui fait fortement penser à sa carabine. Sur les images de vidéosurveillance, on voit la C5 quitter le parking. Elle ne repasse dans le champ de la caméra qu'à 16h, heure à laquelle Xavier entre de nouveau dans le parking mais stationne hors du champ. À 16h10, il repasse une nouvelle fois devant la caméra, il se dirige à pied vers la sortie du parking, seul, sans aucun sac ou bagage hormis la housse. À partir de cet instant, Xavier Dupont-de-Ligonnès se volatilise et entre à tout jamais dans l'histoire et pour les mauvaises raisons. On se demande tous quelle était la suite de son plan. Qu'est-ce que ce tueur si placide, si organisé avait prévu pour la suite ? Mettre fin à ses jours ? Une fuite à l'étranger ? Une planque quelque part en France ou ailleurs ? Les enquêteurs ont travaillé d'arrache-pied afin d'évaluer laquelle de ces hypothèses est la plus plausible. C'est tout d'abord la piste du suicide qui est jugée la plus sérieuse. Selon les caméras de surveillance de l'hôtel Formule 1, de roc brune sur argent, Xavier part à pied sans que l'on sache où avec cette sacoche qui semble contenir l'arme du crime, la carabine 22 longs rifles de son père. Il ne reviendra jamais chercher sa voiture qui reste sur place, abandonnée sur le parking jusqu'à ce que les corps soient découverts et que les policiers retracent son parcours. La C5 est désossée sans sommation. A l'intérieur de l'habitacle poussiéreux, on retrouve un paquet de cigarettes à moitié entamées, un couteau à beurre dans le vide-poche de droite, quelques vêtements appartenant au suspect, un chargeur ainsi que des cadavres de bouteilles d'alcool. Et ni armes du crime, ni téléphone portable, ni clé 3G ou PC. Les services de police de Nantes et de Toulon fouillent alors les registres des transports en commun de la région pour tenter de savoir où Xavier aurait pu se rendre. Bus, train, avion, mais ne trouvent pas la moindre trace du fugitif. Le massif des morts dans le Var avec ses accès difficiles est ratissé à la recherche de son corps, de même que les maquilles, les forêts, les ravins, les grottes. La région est littéralement quadrillée, mais aucun corps, ni aucun indice accréditant la thèse d'une auto-élimination ne sera jamais découvert. Et puis, pourquoi mettre en scène cette histoire de départ précipité si ce n'est pour gagner du temps et organiser sa fuite ? Les policiers se penchent alors sur l'hypothèse de la cavale. Si Xavier était parti à pied avec l'avance que son petit manège lui a permis de gagner, ils estiment qu'il aurait déjà pu parcourir 500 km pour rejoindre l'Italie ou l'Espagne. Ils ont toutefois du mal à imaginer que l'homme le plus recherché de France, traqué par Interpol, réussisse l'exploit de leur échapper sans une aide extérieure, surtout quand tous les comptes sont dans le rouge, comme c'est le cas pour Xavier Dupont de Ligonnès. Qui aurait pu lui apporter son soutien ? Sa maîtresse ? Une ancienne conquête ? Un membre de la famille ? L'un de ses meilleurs amis ? L'un d'entre eux serait-il capable de protéger un homme qui a tué de sang-froid les cinq membres de sa famille ? L'enquête est menée auprès des deux meilleurs amis de Xavier Dupont de Ligonnès, Emmanuel Teneur et Michel Rétif. Emmanuel, l'ami de toujours est celui qui connaît le mieux la famille et le premier à se retrouver dans le collimateur de la justice. Le 22 avril 2011, son appartement est perquisitionné par la police judiciaire de Nantes. Son ordinateur portable est saisi et il fouille aussi le coffre-fort du petit deux-pièces. A l'intérieur, 1600 euros ainsi que deux promesses de vente pour des revolvers et la preuve qu'il tirait au moins avec l'une d'elles au stand de tir. Pourtant, un peu plus tôt, Emmanuel Teneur avait affirmé ne jamais avoir possédé d'arme à feu. Il soutient aussi ne jamais avoir vu fonctionner la carabine 22 long rifle utilisée pour les crimes mais change soudain de version. Mi-mars, il a bien vu Xavier utiliser cette arme chez lui en tirant dans le jardin avec le silencieux pour ne pas gêner les voisins. Les policiers s'interrogent sur les mensonges de cet homme qui manifestement aurait été capable de tout pour Xavier. Leur amitié remonte aux années 70 et depuis, ils ne se sont jamais quittés. allant jusqu'à se suivre au gré de leur déménagement. Ils se voyaient tous les lundis, passaient régulièrement des heures au téléphone. En réalité, Emmanuel admet avoir toujours été secrètement amoureux de Xavier jusqu'où va sa loyauté envers lui. Car les mensonges s'accumulent encore. Contrairement à ce qu'il avait prétendu, les policiers ont la preuve grâce au relevé téléphonique que les deux hommes se sont appelés après le 1er avril. Le 2 avril, la veille des meurtres, ils ont passé plus de 40 minutes ensemble au téléphone. Puis Emmanuel a de nouveau rappelé Xavier le 5 avril et ils ont discuté une vingtaine de minutes. Mais c'est surtout un mail troublant, envoyé quelques minutes seulement après le meurtre de Thomas qui fait tiquer les policiers. Emmanuel Teneur envoie un courrier électronique à Xavier pour lui parler de sa séance de tir et termine par ses mots. Si jamais, n'oublie pas que tu as procuration et que la clé serait sur le voilier. Les enquêteurs effarés prennent immédiatement contact avec le Centre National de Surveillance des Pêches pour vérifier s'il existe bien un bateau au nom de Teneur ou de Ligonnès. Malheureusement, ils font chou blanc. Emmanuel est tout de même interrogé à ce sujet mais explique qu'il s'agit d'un malheureux concours de circonstances. Xavier a bien procuration sur l'un de ses comptes. En revanche, le voilier dont il parle est une maquette et la clé de son coffre à la banque est justement posée sur cette maquette. Les policiers n'ont pas assez d'éléments à charge pour retenir Emmanuel Teneur alors ils le laissent partir tout en décidant de le mettre sur écoute. Il sera entendu de nombreuses autres fois dans le cadre de l'enquête ce qui conduira toujours les enquêteurs dans une impasse. L'autre meilleur ami de Xavier, Michel Rétif, attire aussi l'attention des enquêteurs et ce, pour une bonne raison. Le 6 avril, alors que les crimes ont tous été commis, Xavier est injoignable toute la journée. Pour preuve, Emmanuel Teneur tente de le joindre par deux fois sans succès. Le portable de Xavier est éteint. Mais quand Michel Rétif appelle à 21h45, Xavier décroche. La conversation dure jusqu'à 22h10. Tout de suite après, le téléphone est de nouveau éteint. Comment expliquer que Michel Rétif ait réussi à joindre Xavier dans le seul créneau pendant lequel il était joignable ? D'autant que Michel n'a jamais fait mention de cette conversation aux enquêteurs. On pousse un peu plus l'étude du téléphone portable de Michel Rétif en vérifiant notamment les bornages qui permettent de retracer ses déplacements. Et qu'elle n'est pas la surprise des policiers en découvrant que, pile au moment de la fuite de Xavier, Michel entreprend lui aussi un voyage qui suit quasiment trait pour trait les étapes de Xavier du pont de Ligonnès. Ainsi, le 13 avril, Xavier est localisé non loin d'Avignon. Michel, lui, est visiblement chez lui à Lunel à environ 80 km de là. Michel prend la route et arrive à Fréjus aux alentours de midi. Xavier emprunte la même route sur le coup de 16 heures et s'arrête à seulement 25 km dans la commune de Mandelieu. Cet après-midi là, le téléphone de Michel Rétif borne à Roquebrune sur Argent après avoir déclenché plusieurs relais dans la région. Le soir, Xavier paie sa nuit d'hôtel à la Seine-sur-Mer, à 120 km de Mandelieu qui était donc loin de se trouver sur son trajet initial. Pourquoi a-t-il fait ce détour du côté de Fréjus ? Michel, de son côté, prend une nuit d'hôtel à Fréjus. Le lendemain matin, il retourne à Roquebrune sur Argent puis rentre à l'hôtel après s'être rendu dans un petit village voisin. Trois heures plus tard, c'est de nouveau le téléphone de Xavier qui borne à Roquebrune sur Argent où il s'annonce à la réceptionniste du Formule 1 et règle ses deux nuits. Il ne se trouve qu'à 11 km de cet ami qu'il considère comme un frère et à qui il s'est toujours confié. C'est là que l'on perd la trace de Xavier. On ne sait pas ce qu'il a fait entre 10h du matin et 16h, heure à laquelle il quitte définitivement le champ de la caméra. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'à 11h, soit une heure après Xavier, Michel Rétif quitte lui aussi son hôtel. Il se rend au Mui, près de Roquebrune sur Argent, puis borne pendant deux heures à Draguignan sans que l'on ne sache où se trouve Xavier. À 16h, Xavier Dupont-de-Ligonnès disparaît définitivement et à 17h, Michel Rétif rentre chez lui à Lunel. Les enquêteurs, qui retracent les mouvements des deux hommes, sont sans voix. Pour eux, le scénario est limpide. Lors de leur appel du 6 avril, Xavier et Michel ont organisé un rendez-vous dans le Var. Et depuis, Michel cache son ami à son domicile. Pendant son interrogatoire, Michel nie fermement son implication dans la cavale de Xavier. Il indique aux policiers qu'il ne s'agit que de coïncidences et qu'il était en déplacement professionnel. Les policiers en charge de l'enquête, pourtant convaincus d'être sur la bonne piste, organisent une planque devant le domicile de Michel Rétif. La BRI de Lunel se rend sur place et observe pendant des heures le manège des lumières qui s'éteignent et s'allument derrière les fenêtres, les silhouettes qui passent, la voiture de Michel garée devant le portail. Malheureusement, c'est un nouvel échec. Michel ne semble cacher personne chez lui. Sans plus de preuves, la piste est abandonnée avec le sentiment que toute la lumière n'a pas été faite concernant Michel Rétif. Reste alors la dernière piste envisagée par les policiers, celle de la famille de Xavier. Car la famille de Ligonnès semble cultiver le culte du secret comme personne. Les policiers vont ainsi déterrer au cours de leur enquête un signalement archivé dans les dossiers d'une association de défense des familles contre les dérives sectaires. Un signalement où apparaît le nom Dupont de Ligonnès. C'est Geneviève, la mère de Xavier qui y est citée. Souvenez-vous, dans les années 1970, elle avait créé son propre mouvement religieux, l'église de Philadelphie. Geneviève était persuadée de recevoir des messages divins, ce que les policiers découvrent en feuilletant le dossier. Mais le secret sur lequel ils vont lever le voile va bien plus loin qu'une simple histoire d'ésotérisme. Ce sont des fidèles de la paroisse qui ont averti leur abbé, Jean de Villarmois. Ce dernier écrit dans ce rapport que l'église de Philadelphie a toutes les caractéristiques d'un petit groupe sectaire manipulé par une personne malade. Geneviève impose le port de tenue stricte. Elle exige aussi de déscolariser certains enfants, de ne plus porter certains bijoux, de suivre un régime alimentaire draconien et force même certains couples à se séparer de leurs conjoints, sans compter l'argent que les fidèles versent à Geneviève comme un salaire et qui lui permet de ne pas travailler. Christine, la seconde fille de Geneviève, est désignée d'office pour porter le futur sauveur dans son ventre, une sorte de réincarnation de Jésus et de Satan à la fois. La famille de Bertram, qui deviendra son mari, fait déjà partie à cette époque de l'église de Philadelphie. Il possède un château situé dans les Côtes d'Armor. C'est sur ce domaine que Geneviève décide de réunir tous ses adeptes en 1995, lors d'un événement qui va déclencher le signalement par certains membres de l'église. Selon Geneviève, l'avènement du Nouveau Monde qu'elle prêche depuis longtemps est proche et il est temps pour ses fidèles de se rassembler. Les membres de l'église de Philadelphie se retrouvent tous dans le château de la famille de Bertram où le propriétaire, Jean de Césy, a déjà constitué une immense réserve alimentaire censée leur permettre de survivre à la fin du monde. Le soir venu, Christine, qui a alors 29 ans, réunit les hommes de l'église et leur annonce que sa mère lui a transmis un nouveau message. Le sauveur, qui est censé naître, doit être enfanté le soir même et, pour ce faire, elle accepte de s'offrir sexuellement à tous les hommes adultes de la secte. Contraints à cet acte sexuel ignoble, certains membres quitteront par la suite l'église et iront raconter ce qu'il s'est passé à l'abbé. Cet événement qui s'est produit pendant l'adolescence de Xavier Dupont de Ligonnès semble, à première vue, n'avoir aucun rapport avec les meurtres. Mais si les policiers s'y intéressent, c'est pour comprendre le fonctionnement de cette famille qui semble toujours opérer en cachette. Aurait-il apporté une aide à Xavier lors de sa cavale ? Et si c'était le cas, est-ce que quelqu'un les aurait dénoncés ? Alertait la police ? Afin de répondre à ces questions, le 26 juillet 2011, des agents sont déployés dans le Var, la Manche, à tous les endroits et dans toutes les propriétés de la famille de Ligonnès ou appartenant à l'église de Philadelphie ainsi que celle de Bertram. Mais les perquisitions ne mènent à rien de probant. Christine et Geneviève sont auditionnés mais refusent de parler de l'église de Philadelphie et restent volontairement vagues en ce qui concerne Xavier. Pire, Christine et son mari, Bertram, affirment croire à la théorie de la DEA et du gouvernement américain qui cacherait un Xavier innocent. Les policiers apprennent peu après que, loin d'avoir été dissoute, l'église de Philadelphie connaît un regain d'accroissement depuis quelques années. Et, sans jamais parvenir à en obtenir la réponse, se demande encore aujourd'hui si la secte portée par Geneviève n'aurait pas caché ou aidé Xavier d'une façon ou d'une autre, comme peuvent en témoigner les chèques pour un montant de 13 000 euros que Bertram a adressé à Xavier quelques mois avant les meurtres par exemple. Qu'en est-il alors d'une fuite à l'étranger sous une fausse identité ? Xavier étant obsédé par les Etats-Unis, c'est tout naturellement que les enquêteurs envisagent cette autre piste. Ils prennent contact avec les autorités américaines et leur parlent de cette histoire de témoins protégés par la DEA. Évidemment, la DEA ne connaît même pas le nom de Dupont de Ligonnès. Par ailleurs, le consulat de Miami leur assure que Xavier n'a pas remis les pieds sur le sol américain depuis 2003 et on ne trouve personne dans son entourage qui aurait été capable de fournir de faux papiers aux fugitifs. Michel et Emmanuel, les deux meilleurs amis de Xavier, sont tous deux devenus alcooliques et sont décédés en 2018 et en 2020. L'un a mis fin à sa propre vie suite à un long état dépressif et l'autre d'une crise cardiaque. Même si les enquêteurs qui continuent encore aujourd'hui de travailler sur l'affaire de la tuerie de Nantes ne perdent pas espoir, ni les nombreuses auditions, ni les enquêtes ou les fouilles minutieuses n'ont jusqu'à ce jour permis de retrouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès qui reste jusqu'alors le fugitif le plus tristement célèbre de notre pays. Nombreuses sont les autres théories sur les destinations qu'aurait pu emprunter Xavier Dupont de Ligonnès mais aucune d'entre elles n'a plus de valeur qu'une autre et pour le moment le mystère reste entier. Cette vidéo avait pour but de plonger le plus en profondeur dans l'affaire française la plus célèbre mais souvent survolée et si vous êtes arrivé jusqu'au bout écrivez Nantes en commentaire. J'espère que vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada